bonjour à tous bienvenue c'est gaël et aujourd'hui et bien je vais vous proposer un petit outil très sympathique qui fonctionne sur linux sur windows sur mac os pratique n'est ce pas parce qu'il fonctionne également directement sur une clé usb alors c'est un outil qui est un explorer de fichiers un explorateur de fichiers et qui va vous permettre effectivement d'avoir le même outil sur tous les systèmes d'exploitation ça peut être pratique alors après comme vous le savez il en existe énormément chacun propose ses petites fonctions je vous en ai déjà proposé qui proposait des fonctionnalités diverses et variées et qui ne sont pas forcément les mêmes que le suivant etc voilà après comme d'habitude chacun fait comme il veut il peut tester c'est open source c'est gratuit alors surtout n'hésitez pas celui ci est bien solide parce qu'il existe depuis un bon moment déjà ok parfait alors pensez à liker cette vidéo pensez à vous abonner pensez également à jeter un petit coup d'oeil dans la description je vous mets toujours plein d'informations sympa ce logiciel il s'agit de new commander vous le connaissez peut-être voilà alors new commander c'est quoi bien il a une particularité c'est et ça je sais que ça plaît à beaucoup de gens c'est d'avoir à la fois un écran ici et un écran ici et c'est pas comme sur windows par exemple ici sur windows 11 où on a ce qu'on appelle des tables non des tables de table et donc ici ok je peux en créer un nouveau etc etc donc c'est cool mais c'est pas du tout ce que je veux moi ce que je veux bien c'est vrai que certains aiment bien quand c'est sur la même image entre guillemets on peut passer d'une chose à l'autre voilà donc n'hésitez pas je pense que c'est plutôt sympa comme je le disais ça marche sur mac os ça marche sur windows ça marche en portable ça marche aussi sur tout ce qui est linux debian c'est-à-dire min tout moon tout etc sur les mines sur les linux rpm et puis bien sûr sur les autres linux également même les plus anciens donc n'hésitez pas pour le télécharger un petit clic dessus voilà on s'embête pas là et ça télécharge tout seul alors il est assez lourd enfin il est assez lourd il fait 152 mégas mais c'est vrai que voilà on va éviter de le télécharger moi je l'ai déjà fait comme ça je gagne du temps donc ici je double clique dessus et on va pouvoir l'installer ensemble pour ce faire c'est très simple en réalité voyez ici je fais next une fois que c'est fait je fais i accepte moi parce que je suis très conciliant alors ici vous pouvez changer ou le laisser là où voilà moi je vais le laisser là ici ça nous crée un truc au démarrage si on en a envie je mets installe et c'est parti go vous allez voir qui va l'installer assez rapidement et c'est plutôt sympathique donc voilà ce logiciel en fait moi je le connais depuis assez longtemps et c'est vrai qu'il a toujours servi parce que moi j'aimais beaucoup quand il y avait deux interfaces va de deux fenêtres c'est vrai que ça me permettait de faire pas mal de choses donc là je mets oui et c'est parti mon kiki au hashtag humour on voudrait pas pour cette petite phrase c'est vrai qu'il ya des phrases un peu bateau un peu basique ils peuvent y aller allez hop c'est parti ici on va donc taper mu commander m u commander voilà qui arrive nickel bon parfait envoyez qu'au départ il vous propose de choisir un petit peu ce que vous voulez en termes de de vue voilà vous avez celle ci qui est un petit peu à l'ancienne entre guillemets même si vous avez des logos qui sont plus linux qu'autre chose voilà vous pouvez choisir native pourquoi pas vous pouvez choisir classique voilà un peu comme ça à l'ancienne ce qui est bien c'est que ça change tout de suite comme ça vous choisissez un petit peu ce que vous voulez ça ça fait vraiment mal aux yeux quand je pense qu'on a travaillé là dessus avant vous avez comme ça c'est un peu plus cool pour les yeux mais c'est moins joli ici bas on voit absolument rien voilà vous avez le stupper bien sûr ou le thème personnalisé voilà là vous avez le thème qui ressemble plutôt à windows c'est vous qui choisissez on va mettre le classic commander bien sûr ici vous avez le métal le nimbus c'est des coups de couleurs en fait un ici le cde ici le windows voilà et le windows classic évidemment voilà et puis si votre ordinateur est en mode dark normalement vous l'avez également en mode un petit peu plus sombre donc c'est déjà pas donc nous on va travailler avec métal classique comme ça on va pas s'embêter une fois que c'est fait vous voyez déjà il a récupéré en français donc ça c'est pas mal et à partir de là vous avez les mises à jour vous avez bien sûr tout ce que vous voulez alors je n'ai pas précisé mais c'est bien sûr ici gratuit open source vous avez le code github ici si vous souhaitez aller y faire un petit tour pour découvrir bien le code voir comment ça fonctionne et tout ça les contributions comment ça marche voilà donc ça peut être plutôt pratique également donc ici bas je vais pouvoir naviguer dans tous mes fichiers et l'avantage c'est que c'est vrai que ben c'est totalement indépendant ainsi par exemple ici je clique sur je sais pas des stocks par exemple voyez qu'ici j'ai quelque chose et bien ici je vais pouvoir aller par exemple sur contact app ici puis je vais prendre mon truc et je vais glisser là c'est vrai que certains aiment bien moi j'aime bien quand c'est quand c'est propre quand c'est clair comme ça donc voilà ça va me permettre de le faire alors ici par exemple voyez j'ai mon interface parce que je vais écraser un son qui existe déjà donc remplacer si ancien ignorer renommé remplacer au moins je vais remplacer paf et ici on va carrément supprimer tac voilà j'ai supprimé le son voilà et ici supprimer et donc voilà ça marche nickel il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo parce que effectivement ici vous avez plein d'options pour voir les fichiers cachés les vues d'arborescence certains aiment bien comme ça pouvoir fouiller un petit peu là dedans moi c'est vrai que j'aime bien avoir les vues d'arborescence je sais pas s'il le fait encore mais à une époque on pouvait mettre la vue d'arborescence de celui ci vers ce côté là c'est vrai pourquoi pas après tout alors ce qui est intéressant c'est qu'ici vous avez aussi automatiquement la place de votre disque dur avec ce qui est libre donc moi je trouve ça vraiment bien parce que c'est quelque chose qui nous permet tout de suite d'avoir d'avoir des infos pratiques et efficaces ici vous pouvez trier par choix par coup là vous pouvez cacher la barre d'outils vous pouvez cacher ou paix personnaliser évidemment cette barre de commandes vous avez également la possibilité de gérer plein de trucs d'avoir le service les services qui sont là voilà donc c'est pas mal également selon ce que vous avez alors évidemment comme il est basé sur tous les systèmes d'exploitation vous avez certaines choses qui sont plus spécifiques à l'un que à l'autre et c'est vrai que ça peut être bien voilà après c'est vous qui choisissez vous pouvez re choisir après c'est toujours les mêmes les mêmes commandes un contrôle f pour chercher quelque chose etc donc voilà ça ne ça ne change pas ici vous avez tous vos raccourcis habituel donc ça c'est plutôt bien également avec ici les petits paramètres et la petite roue crantée comme d'habitude c'est en français pouvez choisir le format 12 heures moi je préfère le format 24 heures et après ça dépend de tout le monde évidemment ici vous pouvez afficher le siècle si vous le souhaitez voilà est ce que ça vaut la peine d'afficher le siècle je ne sais pas trop ah oui d'accord ce qu'il a dit afficher le siècle c'est c'est 2020 d'accord je m'étais jamais penché dans ce genre de détails ici vous pouvez choisir des dossiers spécifiques alors soit par défaut quand vous le rallumerez ce sera le dernier dossier visité soit vous pouvez définir des dossiers spécifiques par exemple ici vous avez je sais pas votre cloud et vous voulez que ici il y ait toujours le cloud qui soit affiché dans tel dossier vous cochez ça et si du coup vous n'aurez jamais vous aurez des choses en fonction de ce que vous avez visité la dernière fois mais ici vous aurez des choses uniquement sur votre cloud et tout ça donc ça peut servir également pour les apparences bon ça on a vu tout à l'heure alors ce qui est bien c'est que vous pouvez changer la taille des icônes voyez par exemple la barre d'outils bon bah c'est bien joli sans mais c'est peut-être pas assez gros d'accord donc ici on va faire ça alors là évidemment le graphisme a pris un coup mais voilà au moins c'est vrai que pour certaines personnes qui pourraient avoir quelques problèmes pour bien avoir ça peut aider évidemment voilà donc vous avez ça les raccourcis bien sûr là vous pouvez non seulement créer les raccourcis vous souhaitez mais aussi pouvoir connaître les raccourcis qui existent tout ce qui est email évidemment si vous souhaitez envoyer un email ou recevoir vos emails directement depuis là vous pouvez le faire il suffit d'entrer votre smtp et puis ici vous avez tout ce qui concerne le reste c'est à dire ce que vous voulez ouvrir les visionneuses en cas de vision de fichiers etc etc voilà c'est pas le gros logiciel mais il est très sympa très intuitif et moi je m'en suis servi pendant longtemps voilà ici en bas vous avez des petites fonctions directes si vous souhaitez éditer ou faire quelque chose donc ça c'est plutôt bien par exemple ici voilà vous pouvez vous avez bien sûr le clic droit mais vous pouvez aussi donc voir éditer copier déplacer vous avez des petits raccourcis avec directement les touches f qui correspondent ce qui fait qu'une fois que vous êtes habitué vous n'avez même plus besoin de voir ça et vous pouvez choisir pouvez aussi définir les touches qui vous arrangent évidemment et ça c'est important donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire j'espère que vous avez appris quelque chose après vous en avez d'autres également n'hésitez pas vous les mettez dans les commentaires hashtag mu commander si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo c'est ce que vous devez mettre dans les commentaires pensez également à liker cette vidéo à vous abonner et puis n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire à me partager les commentaires sont là pour ça et sont les bienvenus ils servent à tout le monde à tout bientôt c'était gaël ciao